Sikorski, le petit français, que vous apercevez ici, en dernière position. Hübner est au milieu, alors là, véritablement, on ne voit pas très bien qui pourrait le battre, et justement, le Canadien essaie de partir de très loin pour tenter de trouver la quiétude d'Hübner, mais il faut véritablement être très très costaud pour réussir à le faire. Regardez comme en force il arrive à se débarrasser de ses adversaires. Le Canadien s'est déjà fait, le petit français, l'Italien, il sera le mieux placé, mais comment faire ? Nous avons affaire ici au meilleur du sprint mondial, alors personne n'attaque, et bien c'est Estich lui-même qui s'envoie à le faire, et regardez encore, à l'image d'Uner, exactement de la même façon, il est en train de l'emporter. L'Italien revient, ne revient même pas au pédalier, même pas, vous voyez ? Et grand-dilement donc, Sultanov de l'Union Soviétique. Alors Sultanov, on ne le connaît pas beaucoup, et c'est ça la grande inconnue. On se dit, que va-t-il se passer ? On ne pense pas que Veil s'y l'emporte, bien sûr, mais il y a quand même le soviétique, et le soviétique prend la direction de l'opération tout de suite. Et là justement, Kouchi ne s'est pas tellement, tellement, tellement inquiété, mais qui est donc le soviétique, il est en troisième position, c'est un petit peu loin, même s'il est particulièrement fort, il arrive peut-être à déborder de Net-Hermel, mais Veil s'est fait le soviétique, qui est loin de tout ça, il a levé le bras, un incident technique semble-t-il, et le soviétique l'emporte véritablement, le bonnet a été blessé et a dû déclarer force. Là aussi, le Britannique se demande comment prendre la mesure de son adversaire, c'est toujours la question que se posent les hommes de l'Ouest face à ces coureurs de l'Est qui sont donnés comme grands favoris des compétitions. Vous voyez, le coureur de la Grande-Bretagne attaque, mais là, alors, véritablement, regardez comment il se fait déborder. Un petit coup de rein encore. Il est venu très souvent aux Etats-Unis et en Europe, alors que c'est l'Italien qui fait l'effort, il part de très très loin, de trop trop loin, car il va rester un tour à achanplir. Et regardez comment l'Australien profite du travail de l'Américain, de l'Américain, donc, Scott Berryman. Il profite de son travail pratiquement jusqu'au bout, et c'est assez tranquillement qu'il revient, il revient, il revient, et hop, une petite piche n'a été facilement, il l'emporte, donc, et ce qu'elle vit en 11 secondes. ...was brillant. Il came from behind, went to the bottom of the track, start his sprint. As the timer started with 200 meters to go, Nakano stayed out in the lead. Matsui pushing, pushing, trying to catch him, but Nakano went on to win his 10th consecutive world championship. Let's take a look at some of the other rounds and see how the Americans did. Mark Gorski in the dark blue, now making his move to the inside, did very well in the earlier rounds as he makes a nice move on Angaro of Canada and Ray Honig of Czechoslovakia. So Gorski wins this, but unfortunately, was eliminated later. In the quarterfinals, it was the big Michael Huebner right in the middle of the action. Right now in third place, he starts to make his move on the inside of Koppelov of the Soviet Union. There, Casey Ficini of Italy. And when push comes to shove at the finish line, it's Koppelov of the Soviet Union going to the front and staying there pays off in the last three as in fast 200 meters. And he's coming up against Koppelov of the Soviet Union. And as the race progressed, it got heated. Michael Huebner on the outside base and Mice moved down, comes to the inside, and Koppelov of the Soviet Union just sort of forces him right off the track. and Koppelov of the Soviet Union and Koppelov of the Soviet Union. is absolutely It's important to say that in the qualifications, he made the best time in 10-11. And as you say, there too, it was also it's important. So it's obvious that son adversaire ne sait pas, son adversaire est ami donc, ne sait pas comment le prendre, il a lancé le sprint, mais regardez, regardez, relevé, on termine de relevé. Rien à dire 70, c'est quand même... il a dû glaner trois titres de champion du monde et un titre olympique. Ah oui, vous savez, sa fiche est assez impressionnante. Voilà. Il a été champion du monde de vitesse junior en 76 et 77 déjà. À Vienne en 77. Regardez son beau gabarit, à 1m83 pour 85 kg. Moins à barraquer, sans doute que Huebner, mais ça ne va pas faire de problème, regardez, c'est Couchy à beau se battre. Huebner qui mène devant Couchy sauf erreur. Huebner qui était sorti du marécage et du repêchage déjà hier. Et ça veut dire tout son talent. Et il est évident qu'on ne sait pas très bien comment prendre ce gabarit d'Huebner. Et c'est très très vite ce parti, donc pour Bill Huck. Regardez. Et... Il est parti beaucoup trop tard, Huebner. Regardez-le. Regardez-le. Il n'arrive pas à remonter. Et on croit qu'il a perdu et pourtant, regardez, l'effort dans le virage est absolument exceptionnel. Parti trop tard, non. Et facile avec le sourire. Vous voyez, on a l'impression qu'il va partir trop tard, qu'il va être battu et il a toute la classe nécessaire. On est au stade de la guerre des nerfs dans une telle compétition. Bien entendu, c'est Eslige qui a le bon rôle qui se trouve juste derrière son adversaire qui surveille ses mouvements. On passe devant, on passe derrière. Eslige accélère. Franchement, maintenant... Regarde sous son bras pour voir où en est Couchy. Oui, c'est déjà un indice de grande classe. Couchy, essaye de revenir. C'est trop tard, de toute façon. C'est Billuc, mais l'autre, c'est Couchy. Effectivement, c'est Couchy. Voilà. C'est Rolls-Rudeau Couchy face à Billuc. On y somme. C'est Couchy, pas si résistiblement. Couchy passe facilement, donc il tourne littéralement autour de son adversaire avec son compatriote. Regardez bien. Oui, il peut l'obliger à se passer. Regardez là ce qu'il va se passer par le charge sur place. Et c'est parti, donc ici. Humer surprend Eslige et véritablement un dénémarrage boudroyant et Eslige ne va pas pouvoir revenir. Eslige, il faut dire, ne s'attendez pas. Non, voilà. D'ailleurs, il est relevé. Il sait très bien que toute la puissance humer est fabuleuse et qu'il est le coup de Couchy. Couchy est en deuxième position. Belle position, d'ailleurs, bien positionnée pour battre son adversaire qui lui est moins bien placé. Regardez Couchy. Hop, il revient la petite piche nette qui sont les meilleurs. C'est-à-dire Michael Humer et Luce Eslige. Humer est en tête. Et Humer est en tête et ne se fout pas paf, la petite piche nette. Il est sur les épaules sur le thorax, absolument impressionnant. Humer, la piche est en tête. Eslige attaque. Ah, Humer est très impressionnant quand même. Vous voyez, alors là, c'est lancé. Ils sont longtemps, On a l'impression qu'Eslige a gagné. Regardez, oui, on pensait qu'Eslige avait gagné. Et là, il y a la petite piche nette. C'est donc la première manche, la première demi-finale. Alors, on pense là que cela ne va être qu'une formalité.